La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce jeudi 27 octobre 2022. Réoumi Quotidien se penche principalement sur l'économie nationale et voit Macky Sall activer les leviers de la relance, titre qui barre d'ailleurs la une de ce journal qui rapporte qu'en Conseil des ministres hier mercredi, le président de la République a pris d'importantes mesures. Au l'entame de sa communication, il a évoqué la nécessité d'intensifier la relance de l'économie par la mise en œuvre optimale de la nouvelle stratégie de développement du secteur privé, dont le contenu doit faire l'objet d'un large partage sous la supervision du premier ministre avant sa validation d'ici la fin de l'année 2022, rapporte Réoumi Quotidien. Les quotidiens, critiques et l'info ont déduit que Macky presse le gouvernement et Amadouba au moment où le soleil détaille ce que Macky Sall attend de son gouvernement relativement à la stratégie de développement du secteur privé. L'astre de Han nous apprend que le chef de l'État en Conseil des ministres hier a donné des directives fermes pour que le secteur privé soit accompagné afin qu'il joue sa partition dans la relance de l'économie nationale. Et aux yeux de l'As, en exigeant une mise en œuvre optimale de la stratégie de développement du secteur privé, Macky charme les hommes d'affaires sénégalais. L'Afrique, elle, perd chaque année 11 milliards de dollars à cause de la pêche illégale, renseigne le Réveil, journal qui nous apprend par ailleurs que la jeunesse Benoboku Yakar de Podore se rebelle et vilipande Macky. Nous refusons d'être les dindons de la farce et les agneaux sacrifiés pour votre festantonne, ces jeunes qui refusent aussi catégoriquement une troisième candidature du président Macky Sall et invitent toute la jeunesse trahie et meurtrie à rejoindre le combat. Combat contre le troisième mandat porté aussi par la société civile comme en 2011-2012, signale Bessby le jour qui sont par conséquent une vente de remake soufflée sur le Sénégal. Ce journal annonce une conférence de presse aujourd'hui pour le lancement d'une initiative citoyenne. Rado Africa Jump de Allentine Yanamar, africativiste frappe des anciens du M23, sont au front selon Bessby. Et selon la tribune, après la publication de la liste des membres du HCT, constatant qu'il est zappé, Mahmoud Saleh a décidé d'organiser la rébellion dans le Macky. Macky qui, aux yeux de Walf Kotean, cherche à freiner l'opposition à l'Assemblée nationale avec ses primes à la place des véhicules pour les députés simples. Et dans le Sud-Cotidon, Macky appelle à un débat serein et responsable face aux critiques contre les contrats énergétiques et gaziers. Au même moment, Direct News voit une aire nouvelle s'ouvrir pour notre pays, informant que les grandes puissances gazières accueillent le Sénégal. Et là, se précise que le Sénégal est le douzième pays africain, membre de cette organisation des pays exportateurs de gaz. Dans ce journal, l'on signale les signaux au rouge relativement à la conjoncture économique régionale dans l'UMOA. Parlons de la situation de la dette publique au premier semestre 2022 avec Alerte Cotidon qui renseigne que le Sénégal traîne une ardoise de 11 326 milliards de francs CFA. Dans ce journal, l'on voit et signal mimi entre le marteau de l'opposition et l'enclume du pouvoir face à ses ambitions pour la présidentielle de 2024. Et le journal indépendant sur la supposée rencontre Mimisonco livre le démenti de PASTEF qui s'inscrit en faux et parle de mensonges commandités. Dans ce journal aussi, le forum civil demande au procureur de s'autosaisir dans l'affaire du contrat nébuleux d'armement de 45 milliards de francs CFA qui secoue le ministère de l'Environnement. Et dans le quotidien Les Echos, Biraïmsec et compagnie interpellent Abdou Karim Saleh et Abdoulaye Diallo et l'on annonce un communiqué du gouvernement pour s'expliquer sur le dossier. Mais Les Echos livrent déjà les explications tirées par les cheveux du ministre Alune Doï faites hier en commission des finances à l'Assemblée nationale. Et à l'aéroport à IBD, ça s'emballe. Après le vol de deux scanners d'une valeur de 45 milliards de francs CFA, renseigne Source A qui dévoile par ailleurs les cafards des agences exploitant le rapport de la Cour des comptes qui signale une bamboula des irrégularités et des dettes. Et enquête crie à haut sur la dette, faisant focus sur la souveraineté économique et monétaire de l'Afrique. Et dans ce journal, les pays africains sont invités à refuser de payer leurs dettes. Dettes jugées illégitimes, contractées contre les intérêts des populations au vu et au su des créanciers, pointe le docteur Eric Toussaint dans « Enquête » qui détaille les effets pervers de la course effrénée vers les investissements directs étrangers. Le quotidien, pour sa part, livre les résultats d'une enquête sur les féminicides au Sénégal et titre « Silence, on tue ». Vox Populi aussi fait zoom sur les ravages de la barbarie masculine au Sénégal, évoquant les violences, les viols et les meurtres. Et l'Observateur enquête sur un mal funeste, l'infertilité, signalant déni, amertume et colère dans le quotidien des hommes qui vivent leur infertilité comme un désastre. L'Obs livre aussi des témoignages bouleversants d'hommes mariés qui ne peuvent connaître le bonheur d'être papa. Pendant que Sadio Mane lui retrouve son efficacité, il a marqué son troisième but en Ligue des champions hier, rapporte Réumi Cotidian dans sa version sport. Et Stade, le quotidien du sport, enseigne que Luandowski a été noyé au contenu par Sadio et les Bavarois qui ont marché sur Barcelone. Et Sunulambe, revenant sur le dernier face-to-face avant le 6 novembre, voit que Papasso et Sito affichent la confiance. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.